Bonsoir ! C'était un peu laborieux, désolé, mais on n'est qu'une petite association. Non, non, mais ça c'est pas de l'informatique, c'est de la connectique. Bon, eh bien ce soir j'ai le plaisir de recevoir Norbert Paquel, que j'ai rencontré il y a pas mal d'années à l'agence de l'informatique. Norbert est un grand professionnel de l'informatique et surtout dans le domaine de la santé. Il a travaillé pendant pratiquement toute sa carrière dans le domaine de la santé, mais je pense que c'est lui qui va nous se présenter un petit peu succinctement. Voilà, bienvenue Norbert. Peu, bon, j'ai d'abord été effectivement, travailler sur des problèmes de productivité et au bout de deux ans, au Centre d'études du revenu et des coûts, on m'a dit le Premier ministre, c'est-à-dire, pas d'hier, a souhaité qu'on s'occupe de la santé, ça va pas du tout. Le système ne va pas, donc voilà, je suis tombé là-dedans et puis voilà. Et au bout d'un certain temps, on lui a dit qu'il voulait que la dépense de santé ralentisse, on lui a dit ça marche pas, ça augmentera. Après, j'ai travaillé sur des sujets, j'ai travaillé à l'agence de l'informatique et puis voilà, et après, j'ai créé ma petite boîte. Et ensuite, maintenant, je suis tout seul et je continue à travailler. Voilà. Alors, les trois premiers, là, c'est simplement pour vous expliquer pourquoi, on ne va pas parler de toute la santé aujourd'hui, ce serait beaucoup, pourquoi j'emploie ce terme d'une complexité non simplifiable. Donc, vous avez là quelques remarques. La numérisation de la santé, c'est en fait, on peut considérer le système de santé qui, qu'on visait un certain nombre d'objectifs, et on met de plus en plus de numérique. Chaque fois, nous, on n'avait pas de numérique quand on nous a donné ce problème, mais le numérique s'est installé, et en général, on va de réforme en réforme. Donc, un certain nombre de gens ont fait le compte du nombre de lois qui, progressivement, installent d'abord la santé change et installent du numérique dans la santé. D'où, il y a peut-être un problème, quand même. Vu le nombre de réformes qu'il y a eu de la santé, des lois, chaque ministre, en gros, a fait une loi depuis longtemps. Et de plus en plus, il y a le numérique, on va s'en sortir. C'était déjà le cas, donc, en 70. Alors, pourquoi y a-t-il tant d'échecs ? Comment, il y a des échecs ? Ben, il y en a, sans doute, puisqu'on reprend à chaque fois le problème. Alors, je précise tout de suite que, je vais dire des horreurs souvent, mais, par exemple, le DMP n'est pas l'échec qu'on a dit. Nous n'avons aucun pays, aucun pays n'a réussi à faire un DMP, sauf quelques cas très autoritaires, je dirais. Et, deuxièmement, les autres ont dépensé plus d'argent que nous. Les Anglais ont essayé, ils ont dépensé beaucoup d'argent, jusqu'à ce moment-là, ils ont arrêté purement et simplement et perdu tout le fric. Donc, de ce côté-là, pas d'erreur, on s'est tapé, on s'est accusé des pires mots. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le DMP le problème. Peut-être que le DMP n'est pas faisable, je ne dirais pas ça sans que Philippe Hamelin approuve fortement. C'est une bonne question, c'est une très bonne question, parce que ça a d'abord été dossier médical personnel, alors on n'a jamais pu, les gens ne savent jamais ce que c'était, dossier médical partagé, voilà, donc, là, maintenant, il est partagé en ce moment. Si mes souvenirs sont exacts, parce que je ne crois pas au DMP, donc, de toute façon, quelle que soit leur formule, ou alors on serait très très fort, mais je ne crois pas pour l'instant qu'on le soit. Donc, mais en revanche, on a des gros retards sur des sujets, dont un autre, on parlera deux minutes, qui est la prescription électronique. Nous avons commencé, les Français, les Français en France, dans l'association dont j'étais le dédicé général et d'e-santé, on a fait, avec tous les acteurs, un modèle pour la prescription électronique, en ne violant pas les grands thèmes, on avait, évidemment, les contrôles qu'il faut, etc. On n'en a toujours pas. Nous sommes le seul pays, à ma connaissance, qu'on n'en a pas. Tout seul. Pourquoi ? On en a parlé, on en parlera, mais on est le seul pays. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on scanne des ordonnances. Quand je raconte ça à des amis étrangers, parce que j'ai quand même pas mal de gens, ils me disent, attends, tu te fous de notre gueule, vous scannez des ordonnances ? Je dis, ouais. Parce que nous, le papier, ça marche bien chez nous. Donc, voilà. Donc, ça, voilà le genre de truc où nous avons un retard qui est abyssal. Bon. Ensuite, pourquoi ? Et on a perfectionné des... En fait, on s'est beaucoup évertué à perfectionner des systèmes d'information qui sont, en général, des systèmes et des ensembles de systèmes qui sont surtout faits pour faire fonctionner dans les structures existantes fermées. Et ensuite, même à l'intérieur, si vous regardez un schéma de SI, j'en ai regardé encore tout à l'heure, ça a hurlé, qui sont, en plus, cloisonnés au même, au sein de la structure, entre le service machin, la gestion hospitalière, etc., etc. Et donc, chacun défendant son bout de gras. Donc, on a, en fait, passé son temps. Et c'était vrai, même au cabinet médical. Donc, moins vrai, mais c'est vrai. Donc, dernier point. Alors, le projet de M. Macron, Ma Santé 2022, quand on l'a lu, on se dit, c'est vrai, les bonnes idées y sont. D'ailleurs, c'est pas un sorcier, on les connaît. Et tout le monde pouvait approuver. Tout le monde pouvait approuver. Or, au bout d'un certain temps, le premier qui a cogné dessus, mais alors à coup redoublé, c'est la fédération hospitalière, qui a tout de suite dit, d'accord, c'est n'importe quoi, il n'y a pas les budgets qu'il faut, on voudrait toucher à l'hôpital, puis encore. Et, évidemment, les syndicats médicaux ont emboîté le pas. Donc, finalement, actuellement, tout le monde tape dessus. Bon, je ne dis pas du bien ou du mal. Je dis simplement, encore une fois, ça ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que toi, tu sais... Le quoi ? C'est quoi ? Ma Santé 2022. Ah, Ma Santé 2022. Je vous encourage... C'est très gros. Je vous encourage maintenant à aller sur le web, parce que Ma Santé 2022, c'est tel le système de santé, tel que, normalement, il devrait exister en 2022. Il y a une raison. Il y a quelque chose qui se passe en 2022. Bon. Et donc, il s'agit d'aller vite pour faire un certain nombre de choses. Il n'y a pas simplement la numérisation. Il y a les relations... Les métiers... Il y a six volumes. Je peux vous le sortir, mais je n'ai pas par cœur. Et c'est énorme. C'est-à-dire, au départ, c'était seulement un vœu de Macron. Il a lancé dessus plusieurs équipes. Six équipes, à ma connaissance. Une sur la gestion des territoires. Une sur les métiers de la santé. Une sur les problèmes de formation. Donc, il y a à chaque fois une équipe qui travaille. Vous trouverez un volume énorme. Et je vous encourage à le lire. Ce n'est pas inintéressant. C'est long. Vous êtes prévenus que c'est très long. Voilà. Donc, c'est un projet initial qui aurait dû, normalement, permettre d'avoir... Et malheureusement, quand on va dans chaque détail, on voit que, de nouveau, on retrouve des oppositions, des choses comme ça. Et qu'on va droit dedans. On va droit devant. Voilà. Donc là... Alors, je vais à la suite. Comment va-t-on poser là-dedans le problème de la numérisation ? D'accord ? Parce que c'est l'objectif dont on parlait là. Et c'est un des éléments. C'est la suite de la santé 2022. C'est le dernier, je crois, sur le plan du plan. Alors, j'ai mis là trois convictions. On ne doit pas simplement habiller des processus sans y rien ni changer. D'accord ? En gros, c'est pas non plus... D'ailleurs, on ne doit pas prendre des processus tels qu'ils sont et faire exactement comme si rien n'avait changé. On transforme, en gros, du papier par des écrans. L'autre solution, c'est de faire un système nouveau à côté. Ce qui est une tentation. par exemple, on fait un système pour la communication, pour tout ça, très bien, dans le système technique Internet, mais qui ne touche surtout pas au SI de l'hôpital ou au SI du médecin. Les deux, c'est une absurdité. Pourquoi ? Mais ça ne fonctionne pas bien. et c'est vraiment perdre tout l'intérêt qu'il y avait à numériser. Donc, si on réunit l'ensemble des deux, et seulement comme ça que des gens comme moi disent à la e-santé, la e-santé, c'est la santé. Ou bien vous faites l'ensemble du problème, ou bien vous ne faites rien. Et ça ne marchera pas. Bon. De nouveau, deuxième point, mais la santé, c'est quoi ? Une fois qu'on a dit que c'était la santé, la santé, c'est quoi ? Et le problème, c'est que vous avez bu comme moi, à tout le monde, que tous les jours, on ajoute des trucs en disant, maintenant ça c'est de la santé. Les ministres d'ailleurs, souvent, ont le sport, ils ont les jeûnes, donc la prévention, bien sûr, la santé publique, tout ça c'est de la santé. Donc on a un truc beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine quand on parle de système de santé. Alors, plus profondément, et vous allez voir pourquoi je dis ça, la santé, c'est un ensemble d'éléments qui viennent à la conscience de chacun, d'accord ? Chaque fois, vous prononcez le mot santé, moi le premier, vous avez en vous des images assez nombreuses et, pardon, vous avez en vous des images assez nombreuses sur ce sujet, bien, qui sont aussi bien des images, je me suis au vrac, à un service d'hôpital, le vieillissement, c'est un problème de la santé, etc., etc. L'éthique, ah oui, c'est vrai, il y a l'éthique. Donc, en fait, il n'est pas possible de démêler tout ça facilement. Alors, c'est pourquoi l'abord de cet univers, je l'ai mis là, et le choix que des gens comme moi font, ou d'autres, plusieurs autres, beaucoup d'autres, quand même, mais c'est de passer à une approche complexe, une démarche de complexité. Alors, les grands papes de ça, c'est Edgar Morin, Jean-Louis Lemoyne, j'ai ajouté Jorgena Bermas, parce que, si vous lisez les bouquins récents de Jorgena Bermas, vous apercevez qu'effectivement, il met toujours en balance un certain nombre de choses, comme on le fait dans l'approche complexe, et il ne résout pas. Il ne résout pas. Bon, alors, pour faciliter, ici, en général, je séparerais le système de santé, qui est une organisation sociale connue, c'est les hôpitaux, c'est tout ça, et le reste, qui est le système santé, le système que nous avons tous en partage. Alors, donc, je suis obligé de vous rappeler, alors, je ne sais pas qui, sans doute, mais moi, je ne suis pas un grand savant de la complexité, mais je m'y suis plongé depuis un moment, puisque ma domise personnelle, c'était celle d'Edgar Morin, c'est la première, quand j'ai lu, il y a très longtemps, son bouquin « Quelle est la nature de la nature ? » S'il y a un spécialiste, spécialiste, voilà. Bon, donc là, je vous mets quelques aphorismes qui sont ceux nécessaires quand on travaille dans une démarche complexe. Premièrement, et ça, c'est l'affiliation de Morin, l'organisation d'un système, c'est l'organisation de la différence. Autrement dit, si vous essayez de simplifier un système et dire « Tout le monde doit avoir la même tête », ça ne marche pas. C'est l'organisation de la différence et de la contradiction. Pourquoi ? Parce que la contradiction, les oppositions, c'est très précieux, c'est riche d'enseignements. Il ne s'agit pas de vouloir aller tuer, il s'agit au contraire de se dire « Ah, ils pensent ça, ils pensent ça, pourquoi ? » Et à ce moment-là, on comprend pourquoi les gens s'opposent. Alors, il n'y a pas d'observateur et d'acteur indépendant. C'est impossible. C'est-à-dire que si vous observez, nous, le terme qui a été inventé par le moigne qui est d'observateur. Autrement dit, les gens qui vont travailler demain sur la numérisation de la santé, implicitement, ils auront le même problème que tout le monde dans la tête, mais surtout, ils vont observer et ils auront une intervention. Donc, ils seront aussi acteurs. Forcément, ils vont modifier le système. Bon, tout moyen modifie la fin. C'est-à-dire, si vous utilisez, bon, ça se parle tout seul, tout fait est déjà une théorie. C'est un scandale abominable de raconter ça. Il n'empêche qu'évidemment, quand on a parlé des Cantas, c'était à partir de nouveaux faits, mais on avait une théorie des Cantas. Elle est toujours en train de s'élaborer, d'ailleurs. Et des gens comme Einstein ne l'ont jamais admis parce que c'était tout fait nouveau, qu'on enregistre, correspond à une théorie. Et la relativité correspondait à un certain nombre de... Il y avait des faits qui sont vérifiés, toujours, mais qui sont dans le cadre d'une théorie. On ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de faits sans théorie, réciproquement. Alors, tout évolue, dont les certitudes, et ça bouge tout le temps. Les gens ne le voient pas parce qu'en général, beaucoup de gens ne le voient pas parce que si on remonte même dans le passé, on s'aperçoit qu'on a changé plein de choses dans nos certitudes. Ne serait-ce que dans les classifications, par exemple, anatomiques et autres, on ne rencontre plus du tout la même chose qu'on a raconté avant, d'abord fondée sur ce qu'on voyait, c'est-à-dire la structure du corps et puis en fait on s'est aperçu que les gènes, etc. Donc, alors le tiers n'est pas exclu. C'est-à-dire que vrai et faux, très souvent, ça ne marche pas. Un truc, ça peut être vrai et faux à la fois, ça dépend de votre point de vue. Il faut toujours voir des détails pour un sujet quelconque et la totalité en même temps. Et dernier point, la phrase est un peu compliquée, pas de moi, je rassure. Alors, inséparable de la conscience, la science ne peut dénier la complexité de la relation au savoir. Autrement dit, la science elle-même, ce qui s'appelle scientifique dans le discours dit scientifique, est en fait implicitement liée à une relation que les humains entretiennent avec le savoir à un moment donné. Il n'est pas possible de dire cette science, donc les histoires de ces scientifiques, donc c'est vrai, désolé, mais si vous reprenez l'histoire, vous verrez que c'est un moment d'histoire. C'est tout. Voilà. Alors, la conclusion est... C'est que les réformes actuelles, mais celles qui avaient lieu sans doute il y a fort longtemps, déraillent parce qu'elles appliquent les connaissances d'un moment, d'accord, et le consensus au sein d'un groupe en général, c'est-à-dire les savants qui travaillent sur je ne sais pas quoi, sont tous d'accord et en avant, ils donnent ça. Or, la situation change et en plus, ils la changent. Et en plus, ils la changent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commencent à travailler, ils changent la situation même où ils étaient. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut aller vite. Et c'est l'erreur qu'on fait régulièrement. On essaye de balader, de dire, tous ceux qui s'opposent à la réforme 33B, qui enfin va régler le problème, mettons, de l'hôpital, et bien en fait, c'est des passéistes. Nous, on a maintenant une vérité scientifique sur la relation au sein d'un hôpital. Donc, ce sont des passéistes et les passéistes, il faut les balayer. Bon, le résultat, évidemment, ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils se remêlent, ils ne veulent pas. Ils ont peut-être des raisons de ne pas vouloir. bon. Alors, tac. Alors, celui-là, vraiment, il ne faut vraiment pas le photographier. Sûrement pas parce que je vous dis, il n'est pas approuvé par mes petits camarades et franchement, ce ne serait pas bien. Alors, ce schéma montre, si vous voulez, deux grands domaines. À droite, le domaine de droite qui est en marron et en vert, ça dépend des sorties. Ce domaine-là est le domaine qui est le système de santé et c'est peut-être un peu choquant de dire ça, il est surtout guidé par les rapports sociaux. C'est comme ça. Alors, je précise quand même que même ça, c'est dangereux. On n'a pas le droit de représenter la complexité par nature. Je fais un effort pour... Mais ça correspond à ce que j'ai dans la tête. Donc, forcément, c'est une représentation par moi. Ça, c'est probablement pas la même par quelqu'un d'autre, mais ça permet d'avoir une idée du débat qu'on peut avoir. Donc, à droite, le système de santé. Lui, il est essentiellement lié à des rapports sociaux. Il influence, donc, si vous voulez, ce qui va à droite, c'est qu'il est influencé ou il influence des rapports sociaux de deux natures. Des rapports internes, c'est-à-dire les rapports entre les différentes autorités et gens importants ou pas importants de la santé. C'est ça qui les soucie. Je n'avrais de le dire dans cette partie de leur pensée, c'est ça. Et des rapports généraux. Il est clair qu'il vaut mieux être riche que pauvre quand on va dans un système de santé. C'est comme ça. Et donc, ça illustre aussi les rapports généraux. Il y a des gens qui peuvent se payer certains services, pas d'autres. Et le système de santé illustre ces deux types de rapports. Donc, il est lié du point de vue général à un truc qui s'appelle la société où nous vivons. les rapports qui ont lieu ont changé au cours des siècles. À l'époque, on ne savait pas soigner, etc. Donc, il y avait des difficultés. Le médecin qui était installé dans son village, on bouche, il avait la belle maison, etc. En tout cas, c'est lié à l'organisation sociale. De l'autre côté, de l'autre côté, alors, le périmètre change. Je note que les périmètres de tout ça changent. De l'autre côté, il y a santé. Au sens, cette fois-ci, de ce que les gens ont dans la tête quand ils parlent de santé. Ils ont dans la tête des choses un peu importantes qu'il est dur d'évacuer. Attends, je précise, c'est également vrai du prof de médecine. Il est dans la partie droite, mais il a aussi dans la tête les problèmes qu'il a par rapport à la mort, à l'ego et à la vie. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et au bien-être, tout ça, ce sont des choses qu'on définit, que chacun se définit lui-même. Et c'est assez motivant, les histoires d'ego et de mort. On ne les chasse pas facilement. Bon. Et c'est lié, et sont liés, à la culture. C'est très lié à notre culture. Dans certaines sociétés, dites primitives, où la notion d'ego existe beaucoup moins, vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont être tués à la fin d'une cérémonie et qui n'en font pas un plat. L'ego, chez nous, est devenu de plus en plus important. Vous avez quand même pu le remarquer. On l'a tous remarqué. Et donc, c'est de plus en plus très important sur le concept de santé en général parce qu'on touche à l'ego. Et à la mort, ça, ça ne change pas, mais on a plus conscience maintenant. Et le bien-être aussi. Donc, c'est lié à la culture. Alors, j'ai relié culture et société parce que c'est là que ça se relie quand même. C'est-à-dire que la culture et la société, ça forme un tout. et il y a un aspect qui est normalement, normalement commun aussi bien à la culture qu'à la société, c'est la recherche de l'éthique qui est un des sujets qu'on a aussi dans la tête. Je prétends que c'est simplement pour indiquer que tout ça est lié. Voilà. Et puis, vous avez peut-être noté qu'il y a un troisième rond important. C'est la médecine. car la médecine, à mon avis, a toujours existé en dehors et des histoires personnelles à penser des gens et en dehors donc des systèmes organisés. Depuis très longtemps, les Égyptiens faisaient des trépanations. Donc, la médecine elle-même, regardez les tableaux, le tableau sur la... le tableau sur la... C'est Rembrandt, non ? Lequel sur l'autopsie ? Voilà, c'est Rembrandt. Merci. Voilà. Eh bien, la médecine a toujours eu son monde à part. La médecine, en tant que technique et science, et technique, on ne va pas revenir là-dessus, elle est à part. Alors maintenant, dernier point, de l'autre côté, de l'autre côté, dans toute cette zone qui est délicate de bien-être, de mort, d'égo, il y a, et c'est très important de le comprendre, c'est lié à des traditions, aux expériences et aux croyances, et compris aux croyances, et compris aux religions, notamment, ce qui nous renvoie à un certain nombre de problèmes par rapport à la gestion de la santé, aussi, et de ce que c'est, parce qu'on approche des groupes sociaux dont certains ont une religion et cette religion donne des croyances et ces croyances sont très fortement enracinées. Alors je ne prétends pas que ça a été abandonné par tout le monde. Quand vous entendez les gens qui disent qu'ils sont des athées convaincus et qui vous disent qu'elles nous regardent de là-haut, et vous l'entendez très souvent, très souvent, mais moi je n'ai pas de religion, elles nous regardent de là-haut, d'accord ? Si elles nous regardent de là-haut, très bien. Donc le concept de connaissance, ce n'est pas un concept qui est, alors est-ce qu'on sait qui est vrai ? Non, pas du tout. C'est tout ça. C'est-à-dire qu'un individu, il a des connaissances, elles lui sont fournies par la science, la technique, la biologie, ce que vous voudrez, et par la tradition, l'expérience, la religion. Et il ne sépare pas les deux. Peu de gens séparent les deux. Bon, par ailleurs, j'ai indiqué également que tout ça était lié à un truc beaucoup plus concret, aussi, le financement, mais qui lui aussi fait partie des choses auxquelles on pense tout de suite, le financement. Pour l'instant, j'ai mis une barrière en bas avec des entités qui sont liées et qui pour l'instant ne sont quand même pas toujours vues par tout le monde comme de la santé, le sport, l'alimentation, l'écologie, de plus en plus. Ça touche à la santé, l'économie, etc., l'industrie, la politique, on le sait. J'ai enlevé de ça, je n'ai pas mis, plutôt pour l'instant. L'autre grand bouleversement, c'est les techniques numériques puisque j'ai voulu faire un schéma où je me disais que c'est la santé. Mais les techniques numériques vont apporter leur propre maelstrom avec, effectivement, un phénomène de vitesse encore plus grande que le reste. voilà. Bon ben voilà, j'ai évoqué alors, des thèmes. On ne va pas parler de tout aujourd'hui parce que sinon, on est mal barrés. Mais, je vais évoquer quelques thèmes. L'un, ceux qui sont mis en grand. Alors, j'ai photographié et j'ai eu un mal de chien à obtenir ça parce que je cherchais par fait d'une table des matières de mon futur document qui est un document donc je vous dis qui est d'abord réservé aux gens pour qu'on discute en groupe et c'est la table des matières. Alors, faire passer une table des matières en format comme ça, je sais que ça m'amusera, je peux à la pause leur dire comment j'ai fait, j'ai passé une heure. J'ai trouvé la combine mais ce n'était pas évident parce qu'évidemment, quand j'ai voulu copier d'un à l'autre les, les, comment, un truc avec deux colonnes, deux colonnes, PowerPoint a strictement refusé de prendre du Word dans deux colonnes et de le mettre. Strictement, il a fait une seule colonne énorme donc ça ne colle pas. Alors, premier point, là je vais choquer un peu, révélateur. Deux points qui me paraissent quand même importants. Le cancer. En prenant là, le cancer, on a créé, c'est une maladie qu'on ne savait pas vraiment bien soigner. On avait quelques éléments mais très très peu et on a donc créé les centres, la première des premières choses qu'a fait en 45, le gouvernement provisoire, 45 c'est encore le gouvernement provisoire je pense, ils ont créé les centres anticancéreux qui sont des centres qui sont dirigés d'ailleurs, contrôlés par le préfet, etc. Les centres de lutte contre le cancer. Alors, régionaux, il y en a un, il y en a un par région. Donc, on traite ça. Si maintenant, vous discutez en ce moment comme je l'ai fait beaucoup dans une région que je, oui, je ne l'aimerais que te le plaît pas, on vous dit dans le CHU, ah mais, c'est le centre anticancéreux, c'est bien gentil, mais enfin, on n'aime pas. Ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Je prends un exemple, quelqu'un que je connais bien qui travaille dans le centre et qui travaille dans le centre, le patron du CHU, le patron de la cancéreux au CHU, lui a dit je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. Et un autre m'a dit ils sont incapables de faire des trucs maintenant. Pourquoi ? C'est simple. Maintenant, on le soigne. Détail, maintenant, on a plein de trucs. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Donc, première chose, la lutte a commencé. Il n'y a pas un CHU et un centre anticancéreux qui n'ont pas été en conflit. On a un petit exemple tout à l'heure. Mais bon. Mais malheureusement, ils ont oublié tous un troisième facteur. C'est ça qui est le plus étonnant. Donc, ça, jusque-là, le cancer, donc, se soignait dans les CHU de plus en plus. Ils avaient tout ce qu'il fallait, les IRM, les machins, les trucs, tous les traitements qu'il fallait. Côté social, ils étaient gâtés. Et oui, ils avaient plus d'argent parce que le cancer, c'était vachement valorisant et là, on pouvait avoir des gros budgets. Je suis peut-être un peu méchant, mais c'est un peu ça. Et, pas de chance, pas de chance. Ils avaient oublié un truc. Ils avaient oublié que les gens qui ont le cancer maintenant, il y en a énormément autour de moi, c'est une maladie de longue durée, c'est devenu une maladie de longue durée, une ALD. Ces gens, ils sont vieux. Ils ont échappé, c'est ceux qui ont échappé à tous les tueurs d'avant. C'est-à-dire maladies infectieuses, bon, pas tous, mais bon, aux accidents, d'accord ? C'est ceux qui ont échappé. Et ceux qui ont échappé, il y a un nombre de gens qui ont du cancer qui est très important, toutes sortes de cancers. Donc, problème, les CHU, ils n'avaient pas non plus vu ça parce que le second problème qui est stupéfiant, c'est le vieillissement. On peut se dire, a priori, que, alors donc, a priori, que le vieillissement, ça, quand même, on pouvait à peu près prévoir la courbe de vieillissement de, je ne dis pas, il y a eu des causes, mais autres, mais quand même, en dehors des progrès médicaux, simplement la courbe des gens d'après-guerre, des baby-boomers. Les baby-boomers, ils allaient vieillir un jour. Ben oui, c'est comme ça. Donc, même sans faire de ça, on devait savoir qu'on aurait des vieux, des gens, vieux, c'était à partir de plus de 60, 65 ans, et donc, on avait pensé qu'on aurait ça et ben non, ben non, on n'a pas pensé. Bizarre, on n'a pas du tout pensé au vieillissement de, ben, c'est vieux, et second problème, en plus, c'était vraiment un tabou, parce qu'on n'a pas non plus pensé au vieillissement des médecins. et les médecins, ben, on met à 80 balais, ben, ils arrêtent de bosser quand même. Enfin, on les rappelle, mais bon. Donc, le vieillissement est assez révélateur d'un troisième facteur qui était la totale imprévision de choses pourtant totalement prévisibles. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, aujourd'hui, c'est très simple. Une personne que je connais bien étalée, par exemple, mais c'est le cas partout, on peut voir, si vous connaissez une personne qui a un cancer et une personne âgée, on connaît tous ça, ou une autre maladie, une maladie. Quand vous téléphonez à un hôpital CHU ou CH, et que vous dites, ben voilà, j'ai ceci, cela, j'ai tel âge, oui, ben le rendez-vous, c'est dans six mois. Six mois. Vous pouvez être pris dans six mois. Alors, quand il s'agit d'un truc aux yeux, par exemple, un peu grave, comme une démela, ce n'est pas bien d'attendre six mois quand même. Vous rappelez, ça ne s'arrête pas, mais on peut la freiner, et pour la freiner, il faut s'y prendre tôt. Ensuite, si vous appelez aujourd'hui un centre, je pense à un exemple, si vous appelez un centre, il y a des centres privés, bon, moi aussi, je suis concerné, donc je sais, mais j'en ai un dans mon domaine à moi. Alors là, vous tombez sur des gens qui ont vu le problème, et je vous décris un de ces centres en deux minutes, vous arrivez, il y a des, vous êtes pris en charge par quatre colonnes de gens qui font défiler, alors ça coûte beaucoup plus cher, attention, ce n'est pas couvert autant, et voilà, financement. Donc, vous êtes pris en charge par des gens qui vont vous faire tous les papiers administratifs, quatre lignes de gens, ensuite de quoi, hop, on vous met dans une salle d'attente, où vous avez un numéro, il y a quatre portes, mais entre deux, entre les quatre portes, vous avez une première personne, une infirmière qui passe, et comme c'est des examens très poussés, que ne peuvent pas faire les ophtalmos, il s'agit donc d'avoir des engins qui regardent vraiment bien l'œil et qui sont capables d'avoir un grossissement énorme et de concentrer, je ne sais pas du tout comment ça marche, et donc, en tout cas, alors, on vous fait tout de suite, une personne fait toutes les gouttes dans les yeux de tout le monde, un certain type de gouttes, puis, une deuxième personne passe, ça fait la deuxième série de gouttes, et puis, une porte sourde, boum, et vous faites entrer. Il y a quatre portes, il y a quatre ophtalmos, et puis, dès que vous avez fini, vous allez à une autre salle où on attend et l'ophtalmo vient vous dire voilà vos résultats, il y a ci, il y a ça, etc. Il repart, et la quatrième chose, ensuite, vous retournez dans vos quatre chaînes pour payer. Le bilan, c'est que malheureusement, ce n'est pas ouvert à tout le monde et que la consultation en question, elle vaut, dans mon cas, mais ce n'est pas de l'ophtalmo. Elle ne vaut pas, elle n'est pas remboursée, beaucoup, elle vaut 160, au lieu de valoir la consultation, d'accord, ou gratuité à l'hôpital. Voilà, donc ça, c'est le résultat de la non-prévision qui n'est pas innocente, sans doute, de ce qu'était le vieillissement parce que la structure sociale appelée établissement public n'a pas vu l'intérêt de s'occuper des vieux. Il était un peu trop tard quand ils en sont aperçus. Bon, alors, je passe maintenant là-dessus, vieillissement cancer, alors santé et e-santé. Un point important, c'est de se demander les relations précises. Alors, il y a une question importante. Et est-ce que, j'ai dû le mettre là, oui, la e-santé et la santé, la e-santé au sens global, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'ensemble, la numérisation de la santé, à la limite, elle a à la fois un rôle un peu ambigu, parce que quelquefois, effectivement, elle est responsable d'un certain nombre d'erreurs, quelquefois, etc. Mais, souvent, ce n'est pas de sa faute, mais, globalement, quelquefois, en revanche, les échecs qu'on y reçoit reviennent de causes qui sont autres. Donc, ça peut être aussi un bouc émissaire, on a raté la numérisation, vous n'avez pas raté la numérisation, vous n'avez simplement pas vu qu'il y avait un problème avant et que vous pouvez mettre du numérique du temps que vous voulez, ça ne change pas le problème. Bon, alors, pas d'arrogance, ça c'est un point très important. C'est un point important, c'est-à-dire que les gens qui sont chargés de pousser à la e-santé, ces gens, souvent, se prennent pour des gens en train d'évangéliser des sauvages. Ils ne comprennent rien, vous entendez tout le temps, ils ne comprennent rien, ils ne veulent pas comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des passéistes. Et surtout, et en deuxième point, dont il faut se méfier, ils tiennent beaucoup compte, c'est vrai, des gens avancés, des rares utilisateurs, des professionnels de santé qui ont tout vu et qui sont les... et qui malheureusement se prennent aussi la même erreur. C'est-à-dire que combien de fois vous voyez un médecin que je sois hôpital ou que je sois privé qui vous dit « mes confrères, mais c'est tragique, ils ne comprennent rien, etc. » et vous vous demandez pourquoi lui, il comprend, et évidemment, les autres disent « il nous fait chier » et quand vous les voyez, ils disent « mais on a des bonnes raisons, on a ça, on a ça, etc. » Donc, ce n'est pas une bonne attitude, vraiment pas une bonne attitude d'arriver dedans comme ça. Et le troisième point, c'est, comme ça, vous savez que j'insiste toujours, ne pas nier, ne pas nier et exploiter et exploiter les oppositions. Bon, alors, tous les domaines, c'est-à-dire que vous avez effectivement des oppositions entre la ville et l'hôpital, vous en avez entre l'évidence base médecine et les gens, les fake médecines, etc. Bon, si vous tombez là-dedans, vous êtes cuit, c'est-à-dire que vous allez prendre un des camps et l'exemple le plus triste, probablement, c'est l'exemple actuel sur les fake médecines. Il n'y a pas de fake médecines. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si vous arrivez à flinguer, alors, on pouvait dire, oui, ok, c'est pour ne pas financer l'homéopathie. Un peu normal. Bon, après tout, on n'est pas prouvé, bon, très bien, donc, sauf que le détail, ce n'est pas pour ça. Si vous regardez le conflit qui se passe en ce moment, ça en tourne au vinaigre sérieux. On n'avait pas besoin de ça dans le système de santé français. Parce que si vous avez flinguer l'homéopathie, vous aurez autre chose. Les gens veulent croire à quelque chose, donc, ils ont peut-être raison, je ne vais jamais prendre parti, mais de toute manière, si les mecs qui sont des « Eh, nous, je n'ai que les évidences basse médecine », eh bien, l'évidence basse médecine tout court, c'est utile, je ne lui jette pas la pierre. C'est une opposition, mais cette opposition, ça nous a donné un conflit dont on n'avait vraiment pas besoin au lieu de se dire pourquoi ils sont en conflit, pourquoi on peut vivre ensemble, pourquoi on ne peut pas vivre ensemble, qu'est-ce que ça reflète ? Alors, c'est le genre d'erreur grave qui est faite dans la numérisation évangélisatrice. Voilà. Bon, je reviens là-dessus, donc, les problèmes importants aujourd'hui, un problème fondamental, c'est en gras, les autres, vous voyez, presque plus rien en gras, c'est décentrement et empouvoirment. On cherche beaucoup de noms. Tout le monde dit qu'il ne faut plus la pyramide. Bon, là, on rentre dans le conflit. C'est-à-dire, non, le CHU ne doit pas informatiser, il voudrait bien. D'accord, OK, mais ce n'est pas à lui de faire le boulot. Bon, s'il commence à dire aux médecins, c'est ce qu'ils ont fait, couramment, voilà comment il faut faire, on va s'occuper de vous aider, ce n'est pas compliqué, la moitié, trois quarts des médecins ne disent surtout pas. Surtout pas. Bon, il faut donc, ce n'est pas posé en termes. Donc, je propose moi le terme de décentrement. C'est-à-dire qu'on va avoir un réseau de gens qui vont parler ensemble, mais on ne privilégie pas le pôle CHU, le pôle médecin libéral, le pôle infirmière, etc., on est mal barré. Comme on va forcément le faire, ça, c'est une des erreurs qu'on doit éviter de faire. Mais pourtant, le but, c'est bien ça quand même. C'est-à-dire qu'on doit passer d'un système qui était centralisé, et vertical, ça n'y a aucun doute, à un système qui serait, tout le monde peut se parler. Ce qui n'est pas facile, qui normalement devrait être dans la fameuse santé 2022, mais qui évidemment se plante sur ça. C'est impossible, presque impossible, dans la circonstance de résistance très très forte. Bon, et pourquoi l'empouvoirement ? Ça marche avec. C'est-à-dire que le fameux empouvoirement, c'est donner aux gens la capacité d'agir. C'est un mot compliqué, c'est la mode empowerment anglais, etc. Or, en fait, il faut le donner à tout le monde. C'est-à-dire, plus vous aidez des gens à acquérir des connaissances, des idées, à réfléchir à ce qui se passe dans le système, plus vous les aidez à être dans le décentrement et à pouvoir agir. Alors, ça va jusqu'aux patients et ça va jusqu'aux citoyens. C'est-à-dire que la notion d'empouvoirement, tout le monde doit être dedans. Mais ça va aussi, par exemple, aux responsables de collectivité, aux maires, il y a tout le monde. Si on veut qu'on puisse avoir un débat serein sur la santé dans ce pays et la réorganiser sans se casser la gueule constamment, il est probable qu'il faut que tout le monde, mais tout le monde, c'est les associations, enfin, soit bénéficient de l'empouvoirement. Donc, il faut faire d'énormes efforts dans ce secteur avec de la communication. J'en dirai un mot, mais c'est tout. Donc, alors, trois points aussi importants, e-santé et les systèmes actuels. Alors, c'est simple. Tous les systèmes actuels ont été conçus pour... C'est simple. Bon, je vous ai déjà parlé de ce que je pensais du RGPD. Mais tous les systèmes actuels ont été conçus pour se protéger et se fermer. Tous. Tous. Protégés contre l'entrée d'un incru, etc. Que ce soit à l'hôpital ou chez le médecin. Tous. Tout. La conception nouvelle, c'est les parcours de santé. Protégés de l'agression, de la perte de la donnée, du viol des données par des gens, mais également, simplement, par le désordre induit par un type qui n'a pas pris les bons rendez-vous. Tout ça, c'est destiné à se protéger de plein de choses. Or, les systèmes tels qu'on veut les faire aujourd'hui, c'est des parcours de santé. Je vais tout de suite vous dire ce que m'a dit une infirmière il n'y a pas longtemps. Six mois pour arriver à faire tous les passages de façon à pouvoir transformer un système d'HAD en parcours de santé. Six mois. Six mois. Toutes les bureaucraties s'en mêlent. si on veut avoir ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, quelqu'un va être mis chez lui en situation de soins palliatifs, ce n'est pas dans les trois mois qu'on va enfin pouvoir créer un parcours après avoir validé 40 machins. Philippe a des solutions là-dessus, je sais, qui sont très bonnes, mais globalement, tel que c'est aujourd'hui, c'est délirant. C'est-à-dire qu'il y a une violente opposition entre la e-santé qui ouvre, crée normalement des parcours efficaces qui est de la communication, de l'échange et des systèmes anciens dont tout le principe était surveille à droite, surveille à droite, garde-toi à gauche, garde-toi à droite. Il n'y a aucun miracle, ça pètera. Ça ne peut que péter. Alors, donc, la M-santé, alors, dernier point également, la M-santé est encore plus, or, c'est un peu l'avenir, la mobile, mobile, pardon, la santé sur les mobiles. Alors, comme évidemment, il n'y avait aucune règle sur les mobiles, on retient des choses étonnantes, mais la M-santé, c'est de la santé, pareil, et vous imaginez le travail qu'est-ce qu'il va y avoir si on veut que quelqu'un qui est simplement un médecin sur la route puisse toujours avec son téléphone savoir où il en est et s'il malade et... Bon, donc là, bon, même si, pour des tas de raisons, ce n'est pas facile, mais c'est quand même ce qui explose, la M-santé. Et pour l'instant, nos startups font tout sur la M-santé, mais il y en a dans le monde entier. et donc les startups indiennes, par exemple, sont toutes dessus. Donc, la M-santé, c'est encore un. Et dernier fait, le temps des acteurs. Si je dis que le DMP est-elle même modifié, amélioré, fait par la CNAM, ne marchera pas, c'est simple. On peut y mettre une base de données, ça c'est faisable, la CNAM. Les gens n'ont pas le temps, tout simplement pas le temps, de remplir une partie, et c'est le travail qu'ils ont à faire, de médecins. Ce n'est pas possible. C'est simple. Ils vous le disent, ils nous payent combien pour faire ça ? Mais de toute façon, même payée, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Un médecin généraliste, comme une infirmière d'hôpital, comme terrain, n'ont pas le temps d'aller remplir eux-mêmes, eux-mêmes, des éléments qu'ils doivent mettre dans le DMP. partagés. Comment c'est possible ? On ne peut pas le faire. C'est pour ça que tant vous demandez aux médecins, ils disent, moi je ne peux pas, vous êtes marrants, j'ai déjà beaucoup de monde qui attend dans mon cabinet, alors on ne va pas ne pas maintenir la relation de travail, mais on peut aussi supprimer tout ça et dire qu'on ne fait plus que ça. Mais c'est du délire. C'est du délire. Ils n'ont pas le temps. On n'a simplement pas pensé. Alors on pourrait l'éviter, je rappelle, que la seule solution, il n'y a pas 36, il faut pouvoir partager les données et partager ce qu'on fait et donc toute la partie bureaucrate administrative que tous les gens doivent remplir, de l'hôpital, le nombre de papelards à remplir, tout ça, ou bien on le supprime, c'est-à-dire on a un seul truc, par exemple l'identité, pour un exemple, et on n'a que ça, auquel cas, on réduit énormément la part et peut-être qu'à ce moment-là, ils auront du temps libre pour leur boulot et pour remplir des éléments importants pour eux. Mais tant qu'on n'a pas supprimé la partie paperasse, les papiers qui doivent remplir, tout ça, c'est même pas la peine d'espérer, ils n'auront pas le temps. Bon, voilà. Donc, de la numération des flux actuels et des changements profonds, c'est simplement un mot là-dessus. Il y a deux types de vie santé, mais vous avez bien compris quand j'en parle que, clairement, bon, il y a effectivement, et on le fait, des, je prends des pays étrangers qui font de la prescription, par exemple, bon, il y a un système, vous prenez la prescription, elle est numérique, et vous la balancez, très bien, vous êtes dans l'ancien système avec quelques... L'autre solution, c'est des prescriptions, c'est de partager. Donc, j'ai deux, trois exemples, mais c'est le partage, c'est-à-dire que, par exemple, on m'a proposé un système où, dès l'entrée de jeu, le médecin se met en relation avec le pharmacien choisi, parce que le malade choisit, c'est à lui, il est le seul qui peut décider. Donc, s'il est d'accord, il donne le nom de son pharmacien avec qui il va travailler, le seul, après, pourrait pouvoir changer, et puis, il va donner le nom, également, pourquoi pas, de son kiné, si c'est concerné, et ceux-là vont partager. Donc, on est dans une approche tout à fait différente, tout à fait différente de ce que c'est qu'un processus. On n'est plus du tout dans le processus traditionnel, on a changé la prescription. J'en ai vu pas mal d'exemples de gens qui le font grâce, je dirais à quoi ? Alors, t'es qu'à droite. Bon, donc, c'est un point important et je prends aussi un autre exemple intéressant, un professionnel de santé chirurgien qui enregistre avec le patient et en sa présence un document, mais avant, a demandé à ce patient d'indiquer tous les professionnels avec qui il travaille, avec qui il veut travailler, tous, c'est-à-dire aussi bien son ophtal mode, tous les gens qui veulent bien partager. Et à ce moment-là, après, il envoie en numérique l'enregistrement qui a été fait et à tous les gens en question, tout de suite, en disant, c'est parti, voilà, vous êtes tous impliqués, donc voilà ce qui arrive à votre part. Mais, mais, vous n'avez pas le droit de répondre parce qu'on n'a pas encore constitué un dossier. Donc, simplement, mais l'idée quand même est déjà d'associer tous les acteurs que le patient indique, tous tant qu'ils sont. Vous voulez indiquer votre pharmacien, votre machin, dites-moi qui, si vous avez un privilégié. Bon, ce qui est quand même très intéressant et, ben, pareil, la consultation de ce chirurgien est de 160. Voilà, évidemment, évidemment, comme d'habitude, c'est privé et les privés ont réussi pas mal de choses, il faut bien l'admettre. Bon, voilà, donc, bureaucratie, ben, je viens de vous en parler assez, donc je crois que la bureaucratie, on va laisser tomber, elle est capable de faire des merveilles pour arriver à bouffer le temps des gens, c'est évident, et on a peu de, on n'a pas beaucoup d'exemples. Il y avait un, simplement, comme m'a dit un jour, ça je connais son nom, c'est Carvaz Douai qui a été directeur des hôpitaux, il m'a dit un jour, ouais, tu sais, dans le schéma qu'on a, il y a toujours quelqu'un qui peut bloquer. Il y a toujours un papier qu'on n'a pas. Il y a toujours quelqu'un, et pourquoi il bloque ? Parce que c'est son pouvoir. Encore une fois, il faut essayer de ne pas tonner sur la bureaucratie sans mettre les bureaucrates autour d'une table. Parce que, c'est vrai quand même que la bureaucratie pose un énorme problème puisqu'elle bouffe tout le temps, etc. Ensuite, l'identité. Alors, dernier point, je ne vais pas vous la refaire sur l'identité, mais ce qui est, à mon avis, nécessaire, c'est qu'en réalité, on a perdu, un parfait exemple encore, d'énormité. On a perdu des années avec la connerie, pardon, l'absurdité, de l'interdiction d'utiliser le nir. Tout simplement. On n'a jamais réussi, en fait, à utiliser autre chose. Le compte, c'est qu'on n'a jamais réussi à utiliser quoi que ce soit d'autre. On a essayé des identifiants, des IPP, machin, ça n'a jamais marché. NIR, c'est le numéro à l'inscription du registre, l'inscription du répertoire, c'est ça, qui est géré par la CNAV, l'occurrence, bon, et par d'autres, mais qui est le numéro de CQ, ce qu'on appelle le numéro de CQ. Alors, il y a plein de problèmes. Oui ! Ce n'est pas le numéro de CQ, c'est le nir. C'est tout le problème, entre autres. Bon, mais bon, c'est le nir. Or, il est clair qu'on a perdu des années, on n'est jamais arrivé à utiliser, ou je crois que ce soit d'autre, pour des tas de raisons. Alors d'accord, il y a une partie de la population à qui il faut en trouver, parce que, par exemple, justement, des migrants, etc. Mais, sur l'essentiel, vous débarrassez 80% du problème. Et, pour l'instant, malheureusement, comme ça n'a pas été le cas, on a créé, et là encore, déjà, il y avait intérêt, des tas de serveurs intermédiaires, des tas de systèmes de rapprochement, on a toute une architecture qui s'est construite, simplement pour rapprocher l'identité de A qui se trouve à l'hôpital, de B, le même, enfin, le A qui se trouvait chez le médecin, et du A qui va chez le pharmacien. Il a fallu des années, on s'est tapé d'avoir, alors, tout le monde ignorait, d'ailleurs, les choses, même, même les pharmaciens, tous, ignoraient tous que le NIR n'était pas, était dans la carte vitale, quand on a eu la carte vitale, et non, ne devait jamais être dans le système d'information, ce qu'ignorait 80% des médecins que j'ai interviewés, ils m'ont dit, ah bon ? Mais je l'ai mis, heureusement, parce que ça me gagne du temps, mais vous n'avez pas le droit, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit de le mettre sur votre ordinateur, il reste dans la carte, il ne doit jamais bouger. Bon, je passe sur l'énormité qui était, alors, la théorie absurde, qui était de, que la CNIL, certains disaient, ce n'était pas de notre faute, mais que, c'était que, le NIR est un numéro administratif s'occupant de paiement, alors que, de l'autre côté, le dossier médical, ou les informations médicales, c'est autre chose, c'est ça, alors, quand tu sais que tu prends de la metformine et un produit, c'est pour diabète, pour ceux qui connaissent, je pense que ceux qui connaissent, si quelqu'un, c'est que tu prends de la metformine ou qui prend du, par exemple, des produits pour le sida, excusez-moi du peu, d'accord, ce n'est pas écrit que c'est le sida, mais enfin, tout de même, excusez-moi, excusez-moi, maintenant, on a compris, c'est la base de données, la sécu, elle donne déjà toute l'information médicale, donc, même si elle n'est pas médicale, bon, ça, c'est typiquement encore des barrières qui ont des raisons, et il y a eu une guéguerre permanente entre le ministère et la CNAM, enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, la CNAM croit avoir gagné, comme les autres, bon, dernier point, donc, j'ai fait le saut, sur l'identité, de toute façon, il faut la, il faudra, on résout progressivement ce problème, mais en même temps, il y a d'autres problèmes qui se lèvent maintenant, énormément, notamment l'identité gérée par les GAFA, l'identité, l'identité qu'on a sur les réseaux sociaux, enfin voilà, donc en réalité, on n'est pas sorti de l'auberge, on a bien le nir, mais on n'est pas sorti de l'auberge identitaire, si j'ose dire, et ça, il va falloir se l'imposer sérieusement, parce que, il y a des gens qui m'ont dit très couramment, moi, la seule qu'il faut avoir, c'est celle de, celle de Facebook, ou celle de, parce que c'est très utile, bon, ben oui, bon, donc, sur les métiers, ben le problème des métiers, sur un mot simplement, c'est que, en fait, tout le système de formation, tout le système, c'est de caser les gens, de mettre les gens dans des cases, les IGAS, eux-mets, m'ont dit un jour, c'est le système le plus dur de tous, parce que, à la différence des définitions normales du code du travail, là, on est en présence du code de la santé, une partie des métiers sont définis par le code du travail, et ceux de la santé sont définis par le code de la santé, bonjour les dégâts, c'est-à-dire qu'effectivement, on a en fait, dans les métiers, on casse, tout le principe, c'est de mettre les gens dans une case, et ensuite, ils auront du mal à en bouger, donc l'infirmière, machin, etc. Alors, d'où d'ailleurs, des problèmes intéressants, parce que dès qu'on crée un nouveau poste, comme par exemple, infirmière de pratique avancée, vous avez dû entendre parler, qui sont des nouveautés, justement, pour permettre à des infirmières de faire autre chose, d'ailleurs, de faire une partie de boulot, parce qu'il faut déléguer, eh bien, c'est aussitôt, les autres affirmières gueulent, en disant, mais quoi ? Bon, donc, eh oui, forcément, forcément, ils disent, ben moi, je ne suis pas capable, donc il y a un énorme problème de rigidité de notre système de gestion des professions. Bon, communication, éducation, formation, emploi, moi, j'en ai parlé, donc on laisse tomber, alors, je ne vais pas parler d'autres sujets, sur interopérabilité, normalisation, c'est un peu pareil, tout le monde ne va pas gérer un certain nombre de normes sacrées, et là encore, il y a opposition entre des gens qui détiennent la vérité, les gens qui, alors c'est amusant, parce que notamment, alors vous ne dites pas à mes petits camarades que je raconte ça, mais notamment, par exemple, on vous explique qu'HL7, c'est la norme, enfin, c'est évident, et pour le langage, c'est, bon, sauf qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas HL7, ce n'est pas de chance, dans la base même de pays, non, il y a un autre truc, et HL7, est plutôt plus valorisé chez nous qu'il ne l'est aux Etats-Unis, c'est un exemple, c'est leur base quand même, c'est leur base de départ, donc, là encore, il y a des sachants et des pas sachants, et évidemment, ceux qui savent, prétendent imposer aux autres leur forme de norme, en réalité, la normalisation, c'est encore un truc qui devrait travailler tous ensemble sur un certain nombre de points, et ne pas vouloir en faire trop, ne pas vouloir en faire trop, essayer d'être modeste, comme tout à l'heure, vous vous souvenez ? Bon, le langage, c'est simple aussi, les gens ne parlent pas le même langage, les cardiologues, pour moi qui dis, c'était Carvazoui, les cardiologues de Paris Sud, c'est-à-dire, étaient de l'équipe Cabrol, ceux qui ont connu, et les cardiologues du Nord, étaient de l'équipe de l'ennemi, le puce, c'est-à-dire, le problème de nom, Alzheimer, et donc, cette équipe n'avait pas les mêmes définitions, n'utilisait pas le même langage pour décrire un problème cardiaque. Bon, alors, on est mal barré, quoi, on est mal barré, si on prétend encore, alors, c'est très important, mais c'est un problème clé, une fois de plus, il faut travailler tous ensemble et se mettre d'accord, une fois de plus, sur un ensemble minimum de mots corrects, et laisser les gens, en plus, faire leur extension à eux. Bon, c'est un exemple, les dossiers, alors, aucun pays, je répète, bon, alors, pourquoi aucun pays n'a jamais réussi un dossier médical ? J'ai enfin eu une bonne réponse là-dessus par les gens du Brésil et de l'Argentine, plutôt, qui m'ont dit, c'est pas compliqué, ce truc, ça marche, en tout dernier, nous n'arrivons à faire des dossiers médicaux que lorsqu'on aura tout réglé, c'est-à-dire des choses aussi simples, je prends le cas en France, par exemple, que se mettre d'accord sur un étage, un étage, dans les immeubles, d'accord ? J'ai assisté à un groupe où les gens commençaient à discuter de comment on va mesurer l'étage, vous me foutez de ma gueule, il y a des gens qui livrent, aussi bien Amazon, ils trouvent l'étage, il y a un standard en France de l'étage, mettons l'étage, alors avant que vous ayez un dossier qui puisse simplifier, il faut avoir tout simplifié, y compris les données de base les plus simples, quand on aura défini tout ça, ce sera de la rigolade de faire un dossier, c'est-à-dire qu'il faut 10 ans, peut-être, peut-être, sinon tout le monde s'est planté, le dossier médicaux, c'est chacun à essayer sa méthode, j'en ai déjà dit tout à l'heure, bon, c'est tout, je saute international, parce qu'il y aurait, on parlait 3 ans, alors, la dernière chose, c'est, et ça c'est important, dans les méthodes, en France, on a eu une drôle d'idée, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas mal de gens étrangers, ils m'ont dit ça, vous êtes bizarres quand même, les Français, vous validez une expérience, vous validez un travail, par tous les bouts, et quand enfin, on peut lancer un projet, il a fallu bon mois pour que tout le monde s'y mette, vous validez, c'est bon, c'est la sécurité, c'est bon, c'est bon, et puis, enfin, vous le lancez, sauf que maintenant, plus bientôt, on est parti, bon, donc, il faut commencer par faire l'expérience, puis valider, alors ça, ça, c'est maintenant ma santé 2022, ça en fait partie, et c'est l'article 51 qui évolue très vite, l'article 51, vous permet, de lancer une expérience qui viole les règles de financement, qui ne conserve que les règles de sécurité minimales, certaines, c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit, évidemment, de les diffuser le nom de la personne, pareil, mais vous avez une règle de sécurité minimale et des règles d'éthique minimales, c'est-à-dire, celles qu'il ne faut pas, que personne ne doit violer, tout le reste, suivant l'ambition de votre projet, vous pouvez être fait par l'ARS, vous pouvez être financé, au niveau mondial, au niveau français, pardon, au niveau français, il y a des conseils d'ailleurs, parce que si vous avez un projet très ambitieux et énorme, bon, mais dans tous les cas de figure, vous avez une autorité, bon, je salue, franchement, ceux qui ont pensé ça, parce que c'est un début, ça évolue très vite, c'est-à-dire que normalement, l'idée d'expérimenter, puis de dire, c'est bon, c'est pas bon, on peut généraliser, on peut pas, c'est dans ce sens que ça marche, et ça, c'est une des rares choses qui fait vraiment plaisir, c'est que ça bouge. Bon, démarrer ce qui est simple, puis développer. prenez l'exemple simplement d'un truc tout à fait que vous connaîtrez sûrement qui est, ça y est, le problème, c'est Lyon qui l'a lancé au départ, qui était le, et voilà, le nom du projet, le nom du projet, tu le disais, le projet qui permet d'avoir l'hôpital où on doit aller, à l'époque, c'était pour les placements en hôpital, c'est ma, on place, c'est-à-dire qu'on a le, on a, on fait avec les hôpitaux, on a une personne âgée qui va être mise, ou personne blessée, ou je ne sais pas quoi, qui va être mise en truc de réhabitation, et donc, on a les offres des gens de leur habitation, les demandes de la personne, c'est, pardon, oui, pas grave, non, ce n'est pas l'Aurore, mais au départ, c'était basé sur le registre, mais bon, le nom, ok, en tout cas, on est parti de là, et maintenant, ça va très loin, puisque maintenant, par exemple, on sait, on commence à regarder, au lieu de regarder simplement où on va pouvoir mettre la personne pour sa convalescence, maintenant, c'est, on va commencer à pouvoir dire, elle va à son domicile, quelle est l'association qui peut s'en occuper, donc on a beaucoup plus loin, et donc, c'est, c'est un, c'est important de comprendre qu'on commence par ce qui est simple, et qu'ensuite, on progresse, au lieu de faire un truc parfait dès le départ. voilà, je crois que j'ai fait un vaste tour, je sais, j'ai été long, mais franchement, j'ai pas, est-ce que j'ai fait beaucoup de digressions ? Ah, c'est étonnant, même, j'ai ma femme qui fait des gestes, elle me fait, non, arrête, voilà, question, oui, ben, est-ce qu'il est temps ? Je vais pas leur crier, ça a duré quand même temps ? Une heure, une heure, une heure, Oui, alors, j'ai une question, bon, on a un seul micro ce soir, c'est un problème technique. Par rapport à, en fait, à tout le problème des libertés, donc la loi de 78 CUNIL, et maintenant, le RGPD, par rapport à la protection des données personnelles, bon, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a, il y a un risque, si toutes nos données de santé tombent dans des mains privées, ou, bon, les assurances, etc., qui peuvent s'en servir, c'est gênant. Donc, comment, donc, comment, est-ce que c'est un obstacle et comment, comment arriver à concilier les deux ? Je voulais pas en parler parce que vous connaissez ma position sur le RGPD et j'en ai parlé l'autre jour, un petit peu, et il me rappelait quand même que dans cette, dans cette même maison, on a demandé à quelqu'un qui était un geek, d'accord, de, il avait combien de temps, de prendre un navigateur de base, vous êtes bien d'accord, il avait un navigateur de base et il avait un, puisqu'il avait comme outil, c'est tout, une machine de base, un truc vraiment de base, d'accord, et vous vous rappelez qu'il a mis un certain temps ? Oui, et il a trouvé, et il a trouvé, au bout d'un temps donné, le fichier du RGPD qui est inévitable à avoir et qui est forcément externe, c'est un problème très connu de tout système de protection, il y a forcément un système extérieur, et c'est le fichier qui donne les dernières, vraies, vraies, adresses de messagerie, vous pouvez trouver des adresses de messagerie de gens qu'on ne peut pas trouver autrement, mais comme les gens répondent est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas, à ce moment-là, c'est leur adresse messagerie, vraie, qui est utilisée, d'accord, faisant cela, après, il a trouvé, vous vous rappelez où était la voiture de sa cousine, et au bout d'un certain temps, il aurait tout trouvé. Moi, ma première position, c'est ça, deuxièmement, oui, c'est un truc qui freine complètement nos start-up et nos développements, pendant que, pendant que, je prétends moi aussi qu'on ne peut pas, dans le monde moderne, protéger un seul pays ou une seule zone, c'est totalement impossible. Je ne vais pas reprendre l'exemple d'Adar, dont on a parlé tout à l'heure. On ne le peut pas, c'est simple, il n'y a plus d'espace fermé. Alors, la solution, et les gens qui travaillent dessus vous expliquent, et ça nous a été dit aussi l'autre jour, ici, c'est que, la solution classique que tout le monde, dont on pense, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de Vauban, c'est-à-dire, quelqu'un attaque, de toute façon, je suis cuit. Je laisse passer, et là, comme il passe, je repère ce personnage, cet attaquant. ça a été dit l'autre jour, c'est quelqu'un qui nous a expliqué c'était qui, c'était sur le RGPD. Je laisse passer l'attaquant, et après, je le coince. Sauf que malheureusement, il nous a aussi dit que je le coince fonctionne pour l'instant un cas sur cent. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, les Américains ont un site qui donne tous les trucs qui ont été violés, et on a publié toutes les données de tout le monde. On se croit meilleur. J'attends de voir. On n'est pas meilleur. On ne peut pas être meilleur. On ne peut pas bétonner dans le monde d'aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la combine. La seule combine, alors qu'on n'aille pas me parler de blockchain, parce que là, on reparlera de la blockchain, mais on est mal barré. Mais il y a probablement des méthodes à trouver, mais on a basculé grâce à l'informatique dans un monde incroyablement ouvert. Et pour l'instant, on court derrière. Alors, il y aura un moyen, sûrement. On court derrière. On n'a pas appris à se protéger. On n'a pas inventé les feux rouges. Il a fallu longtemps pour que les voitures, on sache à peu près avoir un code de la route. Donc, je n'ai pas de solution du tout, sauf qu'on est très mal barré là-dessus. On est très mal barré. Vos données sont déjà dans plein de trucs. Si elles sont quelque part, elles sont dans plein de trucs ailleurs. Parce qu'en plus, il y a des tas d'autres choses. Les gens communiquent, qu'à partir du moment ils communiquent entre eux. Bon, passons. Donc, oui, c'est un problème. Malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas résolu. On peut être sanctionné. Oui, on peut être sanctionné. oui, ça... Et en plus, oui, on peut sanctionner. Alors, oui, la seule chose, c'est ça. C'est si on... Si le viol a été fait par un acteur extérieur qui est plus puissant que nous, qui a sûrement des systèmes d'attaque, en revanche, en revanche, si, la seule chose qu'on peut faire, par exemple, c'est si la cousine de quelqu'un est infirmière dans l'hôpital même, d'accord, et consulte le dossier personnel de quelqu'un qu'elle n'a pas le droit de consulter si ce n'était pas sa cousine et croit qu'elle a le droit, là, elle se prend un pénal. Et ce qui me paraît normal, elle se prend un pénal. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas parce que c'est votre cousine, que vous pouvez regarder, non, vous n'avez pas plus de droit que les autres. Et ça, on peut le repérer. Effectivement, ça, on peut le faire. Et on passe au pénal. Parce que la solution que beaucoup de pays adoptent également, les viols de ce genre, même s'ils n'ont pas de RGPD, ça passe au pénal. Parce qu'on repère facilement. Tandis que vous ne repérerez pas un attaquant qui vient des îles machin chouette et qui dispose d'un ordinateur hyper puissant pour le faire. Voilà. Ils sont un peu épuisés. à la génétique. Alors, là encore, l'ADN. Ah oui, alors là, j'en ai pas parlé parce que le futur, vous voyez, j'ai mis quelque part la zone future technique et organisation. Sinon, on est mal barré. Oui, la génétique. La génétique apporte de nouveaux problèmes énormes. Et je rappelle quand même ce qu'a disait d'ailleurs quelqu'un que j'ai beaucoup aimé ici, c'était Lévi, sur la nature ne construit pas d'algorithme. La génétique évolue toute seule. Évidemment, que lorsque nous aurons le génome, on va vouloir le stocker. Pour l'instant, on sait pas faire, mais c'est pas très grave. Sur des mémoires tridimensionnelles, on stocke un génome, on n'en meurt pas, puis non. Donc, on stocke un génome. Moyennant quoi, quand même, c'est lourd à manipuler le génome, mais surtout, il évolue. Le problème, c'est là encore, la génétique va faire évoluer. Et la génétique va évoluer. Les génomes évoluent. Puisqu'en fait, on sait maintenant, vous savez bien, que le génome évolue en fonction de la personne même. On est revenu des trucs anti-Lysenko, etc. Mais bon, on sait quand même que le gène, les gènes qu'on transmet viennent, sont modifiés par l'environnement, sont modifiés par l'état de la personne au moment, c'est-à-dire la génétique pop-up de la mère qui a un environnement et qui influe, elle fume, n'importe quoi. bon, voilà. Et donc, on sait que, en réalité, les génomes, il ne va pas permettre de dire machin et le machin le fils de truc. Ce n'est pas du tout évident. Donc, fondamentalement, et en plus, les gènes, les génomes risquent d'évoluer. C'est-à-dire que rien ne prouve que dans la descente des gènes, on ne va pas avoir... Elle est là-bas. C'est l'hélice. C'est l'hélice. C'est exprès, ça ? Génial. Ben si, c'est l'hélice, c'est la double hélice. C'est la double hélice. Bon, ben, mais en réalité, il est probable que... Qu'est-ce qui me prouve que demain matin, un singe Rhesus quelconque ne va pas développer un... ne va pas avoir un gène qui ressemblera. On est dans l'inconnu, dans l'évolution de la génétique. Selon pas mal de gens, on est dans la génétique. Stocker le génome, c'est bien, mais bon. Mais bon. C'est un identifiant lourd, ça c'est sûr. C'est un data. Ah ben oui, c'est un data. Ah ben ça, qu'est-ce qui n'est pas de la donnée ? Mais c'est une donnée, oui. C'est une donnée, mais le truc fondamental sur les données, c'est pas pour rien que je suis quand même un peu d'origine statisticienne. J'ai fait plaisir à mes petits camarades en leur disant que ce qui nous manque pour analyser même les données, c'est des statisticiens professionnels. Et les données, en fait, ça ne sert que lorsqu'on a posé une question, choisi d'échantillonner en fonction de la question, tandis que si on fout tout dans un machin et qu'on croit qu'on a de l'intelligence artificielle et des datas, on a garbage in, garbage out. On confond, évidemment, on confond la causalité et la concomitance. Ce qui me donne la fameuse histoire d'il y a plus de morts, il y a plus de divorces, il y a plus d'ascenseurs. C'est simple. Pendant des années, on a constaté qu'il y avait plus de divorces et qu'il y avait plus d'ascenseurs. Vous en déduisez qu'il se passe des trucs dans les ascenseurs. Simplement, mais non, les ascenseurs sont dans les grandes villes, dans les grandes villes, il y a des tours. Voilà. À partir du jour où les gens ont commencé à habiter en banlieue parce que c'était plus chic, c'est bizarre, il n'y a plus de lien entre les divorces et les ascenseurs. C'est tout. Mais c'est un exemple qui est donné dans les cours initiaux à l'INSEE. Tout de suite. Non, ça ne faut pas... Les datas, c'est une... On peut en parler très longtemps, mais ce n'est pas le moment. Je voudrais revenir sur le DMP parce que j'ai ouvert le mien récemment. J'ai malheureusement une occasion d'être hospitalisé. Quand j'ai interrogé dans un très grand hôpital parisien le personnel médical DMP, ils ne connaissaient, ils ne savaient même pas ce que DMP voulait dire. Donc, ça donne le niveau de circulation d'informations. Quand j'ai vu mon médecin généraliste et là, récemment, mon cardiologue, j'ai... Ce que tu as dit, c'est-à-dire des hurlements en disant mais non, ce n'est pas possible. comment... Même si on paye, effectivement, je n'ai pas le temps dans l'organisation de mon temps de travail. Il n'y a pas de compatibilité en plus entre les systèmes de gestion de base de données que j'ai. bon, mon cardiologue, lui, c'est que des petites fiches papiers. Mais ma généraliste, elle, elle a un système. Il n'y a pas de compatibilité donc ce n'est pas possible. Alors, c'est quoi l'avenir de ce truc ? Parce qu'en l'état actuel, moi, j'ai regardé. La sécu fait rentrer régulièrement dedans toutes mes ordonnances. Alors, je me dis, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas si mal que ça si je tombe dans la rue qu'on me ramasse et qu'on va regarder rien que par les médicaments, on verra les pathologies. Mais là, par exemple, j'ai fait une réaction au Bactrim, j'aurais bien aimé pouvoir mettre dans mon DMP que je suis allergique au Bactrim. Je ne peux pas. Si je veux le faire, il faut que je crée un document et que je le scanne et que je le mette dans mon DMP. C'est quand même de la folie pure et simple. Je ne peux pas mettre mes médecins. Je ne peux pas les mettre dans mon DMP. En fait, à part avoir mis mon nom, ma personne référente, ma personne de confiance, je ne peux rien mettre. Donc, ça me paraît assez dingue qu'on ait dépensé autant d'argent pour aboutir à quelque chose qui ressemble quand même à une impasse totale. La question qu'on peut se poser, c'était la même que pour le RGPD. Parce que le RGPD, vous êtes sûr de faire rigoler toute une salle, je l'ai vue l'autre jour, d'SI, d'hôpitaux. Alors, unanimement, non mais arrête, on a assez perdu de temps, on parle d'autre chose. Parce que, simplement, ils ne peuvent pas le taire. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Et les médecins, personne ne le supporte. Alors, la question est la même que pour le DMP. Comment peut-on, ça c'est un point clé, comment peut-on développer des trucs qui arrivent du sommet administratif sans que tous les gens interrogés et tous critiquent ? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Si vous réunissez, une réunion de médecins pris au hasard. Les pharmaciens, tous. Ils stoppent nos ordonnances si on n'a pas d'ordonnances et ça rend bien service d'ailleurs. Mais oui, ça rend bien service. Est-ce que demain, vous pouvez être pourchassé parce qu'ils stoppent les ordonnances de leurs patients ? Normalement, ils ont un délai pour les effacer, etc., etc., etc. Oui, il y a un délai et théoriquement, ils devraient les transmettre ensuite, les transférer au sein des MP. Je répète, comment peut-on développer des outils, quels qu'ils soient, alors qu'on n'a aucun, même information, connaissance et approvision des gens tous qui seraient censés les utiliser ? Il n'y en a pas. Jamais, jamais. Je poserai la question. J'ai une question. Est-ce que la sécurité sociale a une base de données qui recense la totalité des ordonnances des patients ? Oui, c'est ma première question. Et avec l'historique. Et est-ce que cette base de données est ouverte aux chercheurs ? Parce que, mais c'est débile, parce que les informations qui sont là-dedans sont un intérêt absolument colossal pour en tirer en particulier sur les effets secondaires de médicaments, etc. ce serait fabuleux. Et non, ce n'est pas possible. Protection des données personnelles. On a en France la plus grande base de données au monde de données médicales. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Et telle qu'elle est, elle peut être utilisée. C'est le SNIRAM. Et le SNIRAM est maintenant l'Institut des données de santé. savent la gérer. C'est vrai. Alors, le cas de la recherche, après, est-ce qu'elle peut servir à d'autres usages ? Parce qu'avoir simplement, effectivement, les médecins l'ont toujours dit, les dernières ordonnances de quelqu'un, si l'ensemble des ordonnances, ils m'ont souvent dit, le reste, je n'en ai rien à foutre. J'ai déjà au moins une information claire et nette là-dessus. C'est très bien. Donc, je ne conteste pas du tout l'intérêt du SNIRAM. Mais, en revanche, c'est de croire qu'effectivement, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en servir ? Le problème, maintenant, justement, là, je ne vous parle pas sous le contrôle des gens du ministère parce que c'est un problème, c'était l'utilisation en recherche. L'utilisation en recherche dépend d'une autre réglementation. Mais elle peut être... Et on a un problème parce qu'effectivement, en recherche, notamment, il faut faire des chaînages. Il faut faire des chaînages. Et ça a été utilisé. C'est utilisé parce que, par exemple, pour la maladie, je ne sais plus laquelle, enfin, un truc comme ici qui s'hérite. Bon, il faut avoir les parents. Il faut avoir les parents et pour déterminer si, oui ou non, il y a un gène qui est porté, si l'enfant peut être porteur de tel ou tel gène et si c'est l'explication de la maladie. Et en fait, il était marrant parce qu'ils avaient un problème particulier, c'est qu'ils devaient avoir... Ils faisaient... Ils augmentaient le nombre de gens à tester parce que, dans certains cas, on est sûr de la mère, mais pour le père, il n'y a un doute. Donc, voilà. Mais sinon, oui, le système pour la recherche, je pourrais décrire le nom si je m'en rappelais, mais c'est un autre système et je dois avoir tout un exposé dans mes papiers, il n'y a pas de moi, mais sur ce système, ça marche, relativement ça marche. notamment la... C'est les gens de la mycoviscidose. Pardon. C'est pour la mycoviscidose. Et bien, notamment, ça marche très bien. Enfin, ça marche. Ça permet de trouver des choses. Bon. Après, tu as aussi l'utilisation en santé publique. Et par exemple, les ARS, moi, j'ai assisté à la séance où l'ARS était ravie parce qu'il devait éviter une épidémie, donc il lui fallait l'ensemble des ordonnances pour voir où étaient les problèmes. Et on lui a... Il a réussi à les avoir, mais c'est passé, malheureusement, là, par des contrôles tels qu'il a mis trois mois et que tout le monde avait trouvé que trois mois c'était normal. Il était très en colère à la ARS face à le présentant parce que nous, on avait besoin de tout de suite. On a tout de suite besoin de savoir où il y a des occurrences en ce moment pour savoir si on en est du point de vue santé publique. Donc là, il y avait encore des problèmes en santé publique la dernière fois que j'ai vu ça. Mais ça remonte à quelque temps. Je ne sais pas où ça en est, mais ça devrait normalement être géré également. Mais à chaque fois, tu as des précautions à prendre qui ne sont pas les mêmes. Et pour le génome, tu es obligé. Pour les gènes aussi, on aura le même problème. Tu peux poser tout ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui suis fatigué, c'est eux. Tant que je pose, hélas, c'est ça, je me pose bien. L'une des choses importantes dont tu as parlé sur la complexité, il y a des solutions à pas mal de ces problèmes. C'est vrai. Pas sur la complexité, on n'a pas de solution. On a que des questions. Donc, je te pose une question, c'est que tu as décrit un système de santé complexe et qui ne le sait pas forcément d'ailleurs. et par ailleurs, monsieur a décrit une complexité personnelle. Chacun de nous est un cas complexe, particulier. Et les personnes en prenant de l'âge augmentent la complexité. Il y a un effet anthropique, quelque part. réellement anthropique dans le sens de l'information nécessaire pour décrire le système. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'il y a un raté d'un système complexe qui a du mal à intégrer de la complexité individuelle. tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Ah oui. Ça, c'est un étic à l'âge parce que ça...